Et salut et bienvenue sur la Nomore TV, vous êtes en compagnie de Malrog pour la suite de nos aventures sur Bioshock Infinite. Ça y est, nous avions atteint la Monument Highland, nous sommes sous la statue d'ange, l'ange de Columbia. Nous avons atteint la tour dans laquelle est retenue la fille que nous devons ramener pour effacer nos dettes, quelle dettes ? Alors on suppose, vu qu'on nous a parlé de jeu, on a rencontré Comstock, le grand Manitou, qui nous a quand même expliqué qu'on était une seule personne, apparemment il sait pas mal de choses sur nous. On est quand même apparemment un détective, Kurt Dirich est un détective qui est, on le suppose, endetté parce qu'il a des problèmes avec le jeu. Siphon, un siphon. Je me demande à quoi ça sert. H4, compagnon, oh le dudou, oh il a changé de couleur, trop rigolo. Journal de poésie, je pose. Petri, je pense que c'est la poésie. Servi. E, U, A, U. D'accord. Donc une tour relativement plus sinistre qu'on ne pouvait l'imaginer. On s'attendait à retrouver une petite princesse dans sa tour de verre, d'or et de diamant. Mais pas du tout. Des photos coquines. Il la surveille. Mais pourquoi elle a surveillé comme ça ? C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir. Car j'ai bu les graines de flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Elisabeth qui les sèmera, pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli. Mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs. Elle, qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Elisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là. Et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ces illusions. Voilà, Zachary Cobstock, le grand patron apparemment a une tumeur. A des tumeurs apparemment. Donc il va mourir. Et il retient qu'on a le nom de l'agneau qu'on est venu récupérer, alias Elisabeth. Qu'apparemment il veut qu'elle reprenne sa suite quand il sera mort. En tant que prophète. Ça, c'est pas trop stylé. Ne pas toucher le spécimen. Sous aucune circonstance. Ah, ça je sais faire ça. Appuie sur des gros boutons. Bon, en tout cas. Ok, elle est en train de se changer. C'est bon ça ? C'est elle. Ah là là, mais ça, Elisabeth. Elisabeth quoi. Des plus grosses tueries de Bioshock. Vous allez voir ce qu'il la rend un peu spécial. En revanche du Jedi. Rosaline Lutess. Ah, elle est un peu particulière. La bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque. Oh merde. Oh très bien. Oh il y a une bonne vue hein. Je peux le faire. Il ne faut pas avoir le vertige quoi. Elle est tellement cool quoi. Mais arrête, Elisabeth. Mais arrête. Tu vas arrêter. Je ne veux pas te faire de mal. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Dewitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi. C'est bien vrai. Aussi vrai que possible. La clé que nous avions dans la boîte au début. Je vais regarder un peu quand même la vue là. Je vais regarder. C'est la sortie ! Je veux bien passer moi. Oh ! C'est sa mission de me garder enfermée ! Ça ne coûte rien d'essayer ! Mademoiselle a un gardien. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Par ici, venez ! Je fais que ça depuis tout à l'heure. Je suis à fond là. Je suis à fond. Oh allez ! Vite ! Alors, si vous aviez trouvé dans Bioshock, à Rapture, les Big Daddy imposants. Mais qu'est-ce que c'est ? Appuie sur le bouton ! Vous n'allez pas être déçus. On va dire que Columbia a son Big Daddy des Big Daddy. Alors il me surveillait. Depuis le début. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il m'a enfermée ? Je suis quoi ? Je suis quoi moi ? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour ! Allez, il faut qu'on s'en aille maintenant. On ne pousse pas de la fonte ! Je crois que j'ai fait mourir. J'ai eu peur. Il ne faut surtout pas s'arrêter ! Il va détruire tout le bâtiment ! Il va détruire tout le bâtiment ! Qui vous a dit mon nom ? Pas maintenant ! GateFact là-haut ! Alors on notera qu'elle n'a pas de force et le jeu va relativement jouer des deux différences entre nos deux personnages et c'est très cool. Booker ça va être la force brute et Elisabeth ça va être vraiment tout ce qui est un petit peu plus particulier on va dire. Et c'est extrêmement cool. Il n'y a pas de soucis ! Il n'y a pas de soucis ! Il n'y a pas de soucis ! Il est accessoirement en train de tout pulvériser. Ok ! Game over ! Bah on pète tôt ! On se prend tout sur la tronche maintenant mon gars ! Monsieur DeWitt ! Monsieur DeWitt ! Ramenez la fille, et nous effaçons la tête ! Vous êtes là, DeWitt ? Hein ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Nous avions un marché, DeWitt ! Dites-moi ce que vous lui voulez ! Ouvrez cette porte ! Tout de suite ! Vous allez lui faire du mal ! Dites-moi ce que vous voulez ! Anna ! Anna ! Il y a un truc avec Anna également. On a entendu Comstock nous parler d'une certaine Anna. Alors bon, c'est vrai qu'en fait on joue un personnage mais on connait pas trop son passé. Un peu comme dans Bioshock 1. Le passé de Bioshock 1 nous pète à la tronche beaucoup plus tard dans le jeu. Et là j'avoue que ça va être un peu pareil d'ailleurs. Anna ! Anna ! Non, c'est moi, Elisabeth. Vous allez bien ? Où je suis ? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller ! Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis. Laisse... Laisse-moi juste une minute. Vous entendez ? Oh ! De la musique ! Vas-y, continue ! Je vais... Très bien ! Je ferai vite, je ferai vite Monsieur Dewitt ! Moi j'ai fait une petite sieste hein ! Elle est où ? Tidididim Tididim 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 Salut, ça va ? Ouais, il y a eu un petit accident. Cherchez plus la tour. Vous ne la trouverez pas. Je cherche une jeune fille avec une blouse, les cheveux châtains, les yeux bleus. Merci ! La prochaine fois je te dirai d'aller te... Vous auriez vu une jeune fille dans le coin ? Une jupe bleue, cheveux châtains ? Si c'est pas malheureux. Et si vous vous reposiez un peu l'ami ? Je suis pas de ce bord là, excusez-moi. Bien ! Alors, quand je disais que... Elisabeth c'est vraiment la mécanique... Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. C'est la mécanique vraiment particulière de ce Bioshock par rapport à... Bioshock premier du nom et Bioshock 2. Ça va vraiment être Elisabeth. Et le truc c'est que... S'il n'y avait pas Elisabeth dans le jeu, ce serait un jeu sympa. Mais je serais pas en train de vous mettre le petit macaron Licence Must Have en bas. Vraiment, Elisabeth c'est vraiment ce qui, pour moi, a transformé Bioshock en ce qu'il est. C'est juste... Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer avec elle. Qu'elle est juste monstrueuse quoi. Eh mon gars, ça travaille ? Tout est truqué. Je veux juste une paix honnête pour un travail honnête. Fais chaud dans ton travail hein. Je te vole juste ton café, ta bouffe. Euh... Ton salaire. Voilà. Je me casse maintenant. Allez salut ! J'adore les jeux vidéo. Ouais ! Ouais ! Putain la vache c'est le château de sable le plus indestructible. Je vous avais pas vu d'autre côté vous deux là ? Bizarre. Bonjour ! Oh non ! Ne comptez pas sur moi. Votre réputation vous précède. Le jeu reste au final par ces petites scènes également beaucoup plus vivant que Bioshock 1. Parce que Rapture, on s'habitue quand même à se balader dans une ville morte. Parce que la ville est quand même... Parcourue de monstres. Salut, ça va ? Qui est uniquement habité quasiment que par des crozones tarés qui veulent notre peau mais... Mais il faut avouer que... Il faut avouer que dans celui-ci c'est un petit peu plus vivant quoi. Il y a vraiment... Mais je sais pas comment la rassurer. Comme Stock va s'occuper de la vox populi. S'il dit qu'il a un plan c'est que c'est vrai. Est-ce qu'il nous a déjà déçu par le passé ? On va dire que réellement il se passe des choses. A Columbia. C'est pas pourquoi je l'appelle Concorde. Concordia. Alors que c'est Columbia. On se regarde. Hey ! Vous comprenez pourquoi elle est centrale dans le jeu ? Elle est totalement centrale. Et ça c'est que le début d'Elisabeth. Ils ont fait un travail de malade dessus. Vous êtes avec moi Monsieur Dewey ? Non je ne danse pas. Allez on y va. Pourquoi ? On est drôlement bien ici non ? Et... Si nous allions à Paris ? Paris ? Je ne comprends pas comment on irait ? C'est là que va ce dirigeable. Mais si tu veux rester et danser un peu à toi de... Non allons-y ! Allez on y va ! On y va ! Vite ! Allez ! Emmenez Elisabeth au dirigeable première basse. Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire mais c'est vrai pourtant. Oh vous sentez ça ? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous ? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Il y a peut-être un succès Steam hein. On ne sait pas hein. Et elle va énormément évoluer au fur et à mesure de l'aventure également. Au niveau de sa personnalité vous allez voir c'est pas juste elle ne va pas rester comme ça. Advitable. Ecoutez cette musique. Ta-ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Alors est-ce qu'il y a encore des trucs à emprunter ? Plus beaucoup de vie moi hein. C'est pas la teuf hein. Un peu plus de santé. Ça remet pas beaucoup hein les trousses de soin hein. C'est pas... C'est pas dingue dingue. C'est pas dala dala dalingue. Ça fait du bien. Laissez moi chercher de quoi vous soulager un peu. Parce qu'Elisabeth c'est pas juste un PNJ qui va nous suivre et attendre hein. Monsieur Dewitt, là ! L'oiseau ? Ou la cage ? Encore eux ! L'oiseau. Il vaut mieux la cage. Encore eux ? Mais comment ? Bon, peu importe. Ils sont énormes aussi. Regardez, c'est incroyable ! Lequel préférez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre mais elle a vraiment quelque chose de spécial. J'ai du mal à choisir. On prend quoi ? On prend la cage ou on prend l'oiseau ? Ou... Hmm... 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 L'oiseau à droite. Vous êtes sûr ? Certain. J'adore ! Tiens donc, j'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas perdre, la prochaine fois ce sera sans moi. Oh, au diable des sophismes. Oh mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Regardez ! Mais qui a fait ça ? Tu vas bien ? C'était chez moi. Pourquoi le prophète ? Vaut mieux pas rester ici. Allons-nous-en. C'est ce que voit le prophète. Il ne nous dit que ce qu'il veut. Allez, tout va bien. Ils ont détruit la tour de l'agneau. Oh, ça va. C'était qu'une tour. Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air. On écarte les doigts. Les bras du l'air. On bouge pas. Restez tranquilles. Bien. Je ne passerai pas par là. Je sais comment faire. Venez. Hé, le flic ! Regarde-moi celui-là. Il a l'air louche, moi, je trouve. Ta gueule. Ouais, ta gueule. Elle est trop cool. Elle est trop absolument stylée. Cette petite Elisabeth. Vous n'avez pas fini de la découvrir. Moi, je vous le lis. Oui, je vous le lis. Nous sommes de vrais nantis maintenant. Bonjour Monsieur. Il ne faut pas faire attention à moi. Je raconte un peu n'importe quoi. Je suis un peu fou. Calme-toi. J'aime les dames. Qui ça ? J'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner. Je vous ai dit qu'elle faisait pas que nous suivre. C'est probablement une bonne idée. Vraiment, on est déjà full en fait. On s'en fout. Bonjour. C'est eux. On aimerait vous aider. Je vous connais. À la tombola, vous avez... Sans vous, on n'en serait pas sortis vivants. Daisy avait prédit la venue de quelqu'un comme vous. Du coup, il me récompense de les avoir sauvés. Botte loi de Newton. Vous repoussez les ennemis à proximité lorsque vous atterrissez en descendant de l'aérotram. Why not ? Allez. Ouf. Ça pue là-dedans. Elle va réagir à pas mal de trucs comme ça aussi. Vous n'avez rien à faire là. Je vous conseille de partir. Où ça va mal se passer pour nous deux ? Ok, ça marche. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mon gars. Il est où le menu ? Tiens. Pantalons, épidermes fragiles. Les cibles au corps à corps sont tempérament vulnérables. Vous infligez deux fois plus de dégâts à votre victime pendant cinq secondes. Daisy takes four. La première fois que j'ai vu Columbia. Le ciel était resplendissant. Du bleu le plus profond qui soit. On se serait cru au paradis. Et puis mes yeux se sont habitués à la lumière. Et j'ai vu cette marée de visages blafards qui me fixaient durement. Je fais penser un peu au parasite ça. Dure. C'est toi le fusil de son père sans qu'on le lui demande. Le dépravé. Canarde des souris tout l'après-midi. Et repose un fusil crasse. N'oubliez pas les enfants. Dites non au dépravé. Bon. Donc. Hein. Résumons. Je peux tuer des gens mais il faut que je nettoie mon arme après l'avoir fait. C'est pas ça qui va tomber. Elle. Elle est incommodée. Comment ça incommodée ? Pourquoi y'a-t-il des toilettes pour les noirs et d'autres pour les blancs ? C'est comme ça. Il faut vraiment vouloir se compliquer la vie. N'espérez tout de même pas que je vous y accompagne. Bah si, viens. On va s'amuser. Ohhhh... Oh ça fait du bien. Oh c'est bon. Dans notre société, qu'il commence par faire de même. Partez avec un photogramme. Il a abattu un cerisier. Il a franchi le Delaware. Genou à terre, il a accepté l'épée offerte par l'ange Columbia. Allez, venez tous prouver votre fidélité au drapeau et à notre beau pays. Hey, le pistolet parfait. C'est le tout dernier modèle. Ils ont repoussé trois fois sa sortie. Calme-toi. Salut, ça va ? Annabelle ? Euh, pardon ? Annabelle, c'est moi, Esther. Oh non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre ? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît ? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est... étrange. Dernier client, on ferme le parc. On ferme le parc, tout le monde. Oh, désolé. Ouais. Vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Eh, faites attention, je viens de nettoyer. Euh... vous faites aussi du chou ? Et du chou ? Euh... je suppose. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Combien ? Euh... une pièce d'argent. Deux billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai pas trop le temps, l'ami. Bien, compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêts. Ne bougez pas ! Allez ! Qu'est-ce que vous faites ? Attrapez-la ! Ne me bougez pas ! Tu es à moi, tu es. Oh, le vieux tapon. Tu ne sers plus à rien. Ta vie est nulle. Ta vie est merdique. Fais quelque chose. Libère-toi. Laissez-moi tranquille ! Je fais un peu de roleplay. Laissez-moi ! Je vais sortir ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Ah... Elle n'a pas... Elle n'a pas... Elle n'a pas résisté aux horreurs de la guerre. Donc là, on récupère une autre arme si on veut. Très corps-à-corps. Euh... Oh merde. Merde, il peut avasser. Merde, ils m'ont changé mon... Ah non, je les ai tous ? Ah non, je les ai tous. J'ai dit des conneries. Il ne va quand même pas se mettre un coup de fap ! Ouuuh ! Ah bah ça, ça fait mal ! Ha 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 ! C'est suicidé ! Avec un gros coup de fusil à pompe dans la mâchoire. D'accord, donc j'ai quand même tous mes plasmines. J'ai dit n'importe quoi dans les VOD précédentes. Ah ! Il n'en a plus de cartouche. Ça tombe bien. On va prendre le canon. Donc ça, c'est un gros bébé aussi. Ça fait moult dégâts. Non, vas-y. On va reprendre ça. Il est géré. On a dit qu'on aurait un... On aurait un gameplay professional. Pas Brutas. L'heure a sonné. Ça, c'est celle qu'on a croisé dans l'escalier. Le faux berger est là. Ce n'est pas le jour annoncé. Mais la prédiction du prophète est tombée juste une fois de plus. Le sujet de notre mission doit être capturé vivant. Si elle meurt, l'oiseau nous fera payer. Et il n'aura pas la moindre pitié pour nous. C'était ma sixième cigarette. Je ne supporte vraiment plus t'attendre. Elle est où ? Je suis en vrai. C'est une trappe. C'est une trappe. C'est une trappe. Elizabeth ? Ne bouge surtout pas ! T'es où ? Laissez-moi tranquille ! Come on ! Il y a des trucs là ? Je vous ai dit qu'il y a... Ah c'est ballot ! Je m'en occupe, t'inquiète. Vous les avez tués ? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié ! Elisabeth, je... Vous êtes un monstre ! Comment tu pensais que ça allait se finir ? Quoi ? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés... Pour te garder enfermé dans cette tour. Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça ? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi ? Je l'ignore. Mais tu peux me croire... Si tu ne tires pas le premier... Tu ne tireras jamais. Vous saignez. Venez. Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça ? J'en sais rien. Là. Mais... Et bon, elle s'est calmée. Eh bien. Emmener Elisabeth au dirigeable. Première dame. Il faut voir également qu'Elisabeth va être notre vitachambre. Et oui, et oui. Dans une certaine mesure. Mais... Ça va être notre vitachambre. Vous le verrez très certainement à un moment quand je décèderai, évidemment. Bien. Et on va mettre là... Fin à cette VOD. J'espère donc que ça vous a plu. J'espère vous retrouver pour la prochaine. On va continuer cette magnifique aventure. En tout cas, ça y est. Ça a commencé. On a récupéré Elisabeth. Le jeu commence. Le jeu démarre. La... La licence démarre vraiment là. À partir d'ici, ça va devenir... Ça va devenir que du bon. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. A laisser du pouce. A aller nous follow sur Twitch. A plus tard sur la No More TV.